Bonjour à toutes et à tous, et donc aujourd'hui dans cette vidéo pour tutoapple.com et bien sûr la chaîne youtube.com slash tutoapple Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre une vidéo sur Youtube en HD, pas la mettre, je voulais dire la voir Donc on regarde ça tout de suite après le petit jingle de tutoapple. A tout de suite Tutoapple, c'est tutoapple.com, toute l'actualité, Apple sur un seul site Voilà donc ce petit jingle, et donc maintenant je vais vous montrer comment visionner une vidéo Youtube en HD, 1080p, 1720p Pas toutes les vidéos sont en HD, ça veut dire que c'est en fonction du Youtuber, lui qui envoie la vidéo sur Youtube, c'est en fonction de lui que la vidéo sera en HD ou pas Donc il y a plusieurs modes, il y a le 360p qui est vraiment, on va le dire, merdique La qualité n'est pas au rendez-vous 480p qui est une petite évolution par rapport au 360p je crois Puis il vient par la suite, je dis pas de conneries, je sais plus, le 720p et le 1080p Je crois qu'il y a un truc intermédiaire mais je pense, il y a le 530p mais je pense, je sais plus Faudrait que je vais vous montrer de toute façon Donc on va aller sur une vidéo, donc après il vient le 720p bien sûr Et le 1080p qui est une qualité full HD 720p HD, 1080p full HD A savoir qu'on voulait acheter des téléviseurs ou des écrans ou autre Voilà, donc, on va fermer Skype, voilà Donc on va aller tout simplement sur une vidéo de tuto Apple, exemple Donc ici on va aller dans vidéo tuto Apple Bon, il n'y est pas On va mettre, imaginons, comment créer On va voir, voilà On va voir notre vidéo d'avant Donc voilà, merci à tous ceux qui sont allés la voir ultérieurement Donc, il faut encore aller la voir en passant Donc ici, on est sur notre vidéo de tuto Apple Donc comment créer un compte iTunes Et ici, on a notre vidéo Donc on peut la lire ici Vous voyez, donc ici on peut lire différentes choses Voilà Ensuite, on peut l'agrandir On peut la mettre en un peu plus grand Ou on peut la mettre en plein écran tout simplement Donc nous, on va la laisser ici, comme ça, en moyen Donc ici, vous voyez un bouton Donc de base, elle est de 80p C'est YouTube qui la met en 80p de base Ah non, de base, elle peut être en 300p, voilà, 360p Donc ici, 240p, YouTube ne le met pas Mais quand vous l'affichez sur un site en tout 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 petit Elle peut être en 240p Donc après, on a 480p qui est une qualité intermédiaire Qu'on va voir ici La qualité est correcte Mais elle n'est pas vraiment une qualité phénoménale Ici, on a 720p Donc qui commence à être du HD Ici, on a une clarté sur la vision Donc ici, quand on augmente, elle est quand même en 720p Mais ce n'est pas encore du Full HD Mais sur la vidéo, bien sûr, je l'applaudais en Full HD Donc on peut l'avoir très simplement en 1080p Donc si on fait 1080p, la qualité au rendez-vous On voit une clarté au niveau de l'écran On voit tout On peut bien lire tout Sans pour autant qu'il y ait des problèmes d'affichage Voilà Donc en fait, quand vous allez sur une vidéo sur YouTube Tout simplement, vous pouvez régler Donc la qualité par rapport à cette petite barrette Donc ici, on peut mettre Settings Si on va dans Settings Et vous nous montrez avec les comptes comment on peut faire Parce que quand vous avez un compte YouTube Vous pouvez dire que vous Dans les réglages de votre compte Vous pouvez dire Moi, j'ai envie de voir que des vidéos 1080p Ça veut dire que YouTube Quand vous allez regarder une vidéo qui est disponible en 1080p Bah YouTube, il va vous la mettre automatiquement C'est chiant Enfin, c'est embêtant, on va dire ça comme ça De la mettre à chaque fois en 1080p Donc vous pouvez aller tout simplement sur votre compte Sélectionner 1080p Et puis c'est bon Donc je vais vous montrer ça tout de suite On va aller se connecter Donc, tuto Apple Mince Voilà, on va mettre notre passe Voilà la connexion Ici, on va s'envoyer dans notre tuto Apple On va aller dans nos paramètres Ici, on va aller dans Configuration de la lecture Et ici, on a un petit bouton Toujours activer la HD en plein écran si disponible Voilà, ici, on va faire enregistrer Voilà, c'est enregistré On peut aller sur YouTube Maintenant, sur YouTube, on va aller voir une vidéo de nous Donc on va mettre Slash Tuto Apple Ici, on va aller visionner cette vidéo Et maintenant, la vidéo Là, on n'a rien sélectionné 480p Bon, ça, on ne peut pas changer Apple n'a pas mis encore un réglage par-dessus Mais quand on la regarde en très grand Elle est en 720p Mais bon, on peut la régler en 1080p Mais bon, quand on fait des vidéos très rapides à regarder comme ça Ça peut être pratique d'aller un peu plus vite Voilà Mais sinon, si vous ne saviez pas comment déjà la mettre avec cette barrette C'est une petite astuce très sympathique Pour donc votre ordinateur Apple ou autre Merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur tutoapple.com Et sur youtube.com Slash tutoapple Merci Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz